La littérature congolaise est réputée fructueuse. C'est dire que les écrivains congolais ne manquent pas d'inspiration. Chardin Kala, critique littéraire et directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, parle des genres les plus utilisés. Les Congolais pratiquent beaucoup de poésie. Les Congolais écrivent également beaucoup de récits, beaucoup de romans. De la nouvelle, en tout cas de plus en plus, il y a des recueils de nouvelles qui sont publiés. Et puis il y a l'essai. Les centres d'intérêt des écrivains congolais ont également été évoqués. Les sujets sont divers et multiples. Qu'il est difficile qu'on dise vraiment le centre d'intérêt le plus pratiqué par les écrivains congolais, c'est elle. Quand vous allez au niveau du théâtre, c'est chacun qui écrit comme il veut. Au niveau du roman, c'est pareil. Beaucoup de sujets. Notes particulières pour les écrivains pontenegrins, qui sont influencés par les thèmes de la mer et de la forêt. Quand on lit les écrivains de Pointe-Noire et du Kuilu, depuis Tchikaya Utamsi jusqu'à aujourd'hui, la promotion des Ninels, Nsiloulou, de Huguette, Ganga, Masanga. Le thème de la mer est très présent dans les œuvres littéraires des écrivains de Pointe-Noire. C'est un thème très, très présent. C'est la mer, on aurait dit c'est l'océan. En tant que mer nourricière, on lit cela chez Mabanku, on lit cela chez Tati Loutard. C'est la mer en tant que mer nourricière, cette mer qui nous donne le poisson avec lequel nous nous nourrissons. En somme, on peut affirmer sans risque d'être contredit que les écrivains congolais produisent à temps et à contre-temps.